bonjour 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 à tout le monde je je suis bien comme beaucoup de personnes aujourd'hui des restrictions facebook il ya des passions sauté je pense à la page de notre grand frère j'y prend réunion qui a sauté il ya des pages qui sont complètement chardon pas par facebook et la n'en fait partie malheureusement c'est le gain c'est comme ça c'est comme ça que fonctionne facebook n'oublions pas que nous sommes à période pré électorale au cameroun nous sommes même déjà en campagne parce que il ya une différence que les gens n'arrivent pas à situer entre la campagne officielle et la campagne perpétuelle qui est d'ailleurs même une licence d'un parti politique un parti politique est toujours en campagne partout et à tous les temps donc je dis comme ça bonjour à tout le monde je dis bonjour à la cantina de marcel ainsi c'est un étoile de luxe je dis bonjour à mirabel à maman mirabel je dis bonjour à tessie royal ma maman je dis bonjour à victoire elle veste je dis bonjour à georgette maintenant je dis bonjour à ma lolo à tous les wayaux je dis bonjour bonjour à tous et soyez bienvenue dans ce live il ya maman karine qui va être en live tout à l'heure je pense et dès qu'elle enlève s'il vous plaît dit pour moi c'est pas mon horaire habituel mais je je monte au créneau parce que je le dis toujours qui ne dit rien qu'on sent à partir du moment où on se tait c'est qu'on est en train de consentir à quelque chose et ma foi nous devons arrêter un certain nombre de choses que nous faisons nous devons l'arrêter je suis contre le tribalisme d'où que ça vient je suis contre le repli identitaire est ce que je vois ce que j'entends en ce moment ne me plaît du tout pas c'est mon opinion et je dis ce que je pense et nous devons apprendre à vivre avec les contradictions nous devons vraiment apprendre véritablement à prendre à vivre avec nos contradictions on n'est pas toujours d'accord surtout mais ce qu'on a la même base c'est ça that is the question and the tina so now we should stop it now we should stop that now now on doit l'arrêter je m'insurge et je dis non à cela je suis baminique je suis aoussa je suis franc-métis je suis camerounais et je me bats pour le camerounais ceux qui ne le savent peut-être pas félices nature c'est mon frère ce qui ne le savent peut-être pas j'ai été dans ce sud sénégalais wanto robert le général wanto robert connaît particulièrement ma famille à balmayo et il sait d'où je viens je lui dis encore il sait d'où je viens brigitte mouba que vous voyez tous les jours c'est ma mère et quand je parle de mais c'est pas mais catholique ou non comme ça non c'est ma mère donc il ya plusieurs ici qui savent où je sors connaissent ma racine et je ne vais pas me taire face à un certain nombre de choses que je vois nous devons arrêter avec cette histoire de de nous apitoyer sur un sort que nous avons tous connu que nous avons vécu pas nous nos ancêtres nos parents nos grands-parents il y a des communautés au cameroun qu'on peut insulter matin midi soir et ça ne gêne personne il ya des communautés au cameroun qu'on peut stigmatiser parce qu'ils apportent un soutien au rdpc et que nous avons stigmatisé cela ne gêne scriptement personne mais il ya une communauté qu'on ne peut pas dénoncer sous prétexte d'être danser du tribaliste ou du tribalisme non il faut qu'on arrête cela les bâmi lesquelles ont souffert au cameroun n'en est aucun doute là dessus les bâmi lesquelles ont été massacrés par le collant il faut le rappeler par le collant avec ses affides et ses suffisants ils ont été massacrés mais il n'y a pas que les bâmi lesquelles qui ont été massacrés dans la quête du collant de s'installer au cameroun il a massacré toutes les communautés qui se sont déviés contre lui y compris les bassas oui c'est vrai on a versé du népal du napal sur des villages on a dit plus des villages à l'ouest c'est christ ça fait mal mais il n'y a pas que les bâmi lesquelles ont été massacrés on peut insulter un ressortissant de la communauté bassa matin midi soir et on ne verra pas des bassas sorti nous rappeler qu'ils ont aussi été massacrés pourquoi on tape sur leurs frères et d'ailleurs quand il s'agit de taper sur un état on tape sur des élites étants et ça ne devient pas et ça ne doit même pas devenir un problème tribaliste non je disais que les bâmi lesquelles ont été massacrés par le collant il faut le préciser les bassas ont été massacrés par le collant il faut le préciser mais tous les camerounais de toutes les ethnies aujourd'hui sont massacrés par biens et ses soutiens qui sont en même temps ressortissants de cette communauté là je tiens à rappeler que biens a décimé les élites du nord cameroon des milliers de personnes des milliers nous parlons là de 86 ont été brûlés exécutés à bout portant ont été pour d'autres dissoutes dans de l'acide exactement comme ils ont fait avec grand dibara biens a tué des milliers de camerounais au nom de son pouvoir il a massacré un certain nombre et il n'y a pas 50 ans ou 60 ans en arrière d'ailleurs il faut le rappeler aucune mort malheureuse n'est au dessus d'une autre tous les morts sont à déplorer tous les morts moi je déteste l'hypocrisie je déteste profondément l'hypocrisie il y a quelque chose qui s'est passé ici en france il ya deux croisants et je l'ai décrié d'ailleurs ici personne n'a dit un mot mes frères de l'ouest sont parfois pour certains des certains sont hypocrites on s'acharne où il ne faut pas s'acharner et on laisse où il faut s'acharner les collants français la france l'état de la france a massacré le peuple bamiliqué et il faut le rappeler il faut le dire l'état français a massacré le peuple bamiliqué a décrit ou a décimé on dit même pas a décimé une bonne partie de ce peuple là personne n'a osé se lever quand la même france sans demander pardon à ce peuple sans reconnaître son implication dans le massacre de ce peuple est venu organiser au musée du quai brandi ici et un peu partout en france je pense comment ils ont appelé ça c'est quoi l'exposé le chemin des rois ou quoi il ya deux ans ils ont organisé un truc au musée du quai brandi là qui s'est insurgé contre ça au contraire en ce moment on a oublié que la même france a massacré notre peuple on a oublié que la même france a versé du napal et que cette france a dû voir et ne pouvait pas organiser quelque chose qui a trait avec le peuple bamiliqué sans avoir demandé au préalable pardon à ce peuple sans une reconnaissance officielle de l'état français sur son rôle dans le massacre de ce peuple aucun roi aucun chef traditionnel bamiliqué n'a dit je ne viendrai pas à à paris tant que la france ne va pas reconnaître son massacre qu'il y a eu qu'il a fait contre mon peuple aucun ils étaient tous la comptant en train de marcher ils étaient tous la comptant en train de se pavaner au musée du quai brandi tous tous les bamiliqué de france et d'ailleurs étaient en communion avec cela et quand j'en ai parlé on m'a dit non c'était pour relever la culture quelqu'un ne peut pas te massacrer et par hypocrisie venir présenter ta culture aux yeux du monde sans reconnaître les affres qu'il a occasionnés à cette culture là parce que si ça ne dépendait que de la france les rites et culture bamiliqué n'existerait plus au Cameroun il a fallu une une lutte acharnée des vaillants chefs traditionnels des gardiens de la tradition bamiliqué pour que cette culture la perdue jusqu'aujourd'hui parce que le but du colon était d'anéantir et de détruire toute cette culture combien parmi vous ont dénoncé cela au camp et il y en a même qui sont allés ce n'était pas pour dénoncer ce fait historique là ce n'était pas pour mettre les chefs face à leur à la réalité des choses c'était tout simplement pour dire que bien massacre les camerounais en ce moment là on a oublié le massacre des français sur le peuple bamiliqué nous devons faire très attention avec le repli identitaire nous devons faire très attention avec la manipulation du repli identitaire surtout en ce moment préélectorale c'est très dangereux on peut dénoncer on peut dénoncer barganghele matin midi soir cela ne gêne pas mais on ne peut pas dénoncer gushinges sivesque parce que si on essaie de dénoncer le soutien de gushinges sivesque à paul biya aujourd'hui demain après demain quelqu'un viendra vous dire ah pourquoi tu parlais ça il faut laisser les bamiliqué tranquilles non il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça ou nous dénonçons tous les soutiens de biya sans sans distinction ou nous ne dénonçons personne et on se taire on ne choisit que biya comme cible il est inadmissible et je m'inscris j'en fous là dessus qu'on doit choisir les soutiens de biya que nous devons dénoncer et pas d'autres non je m'inscris en faux et je dis cela ne nous arrange pas si vous avez regardé le journal de TF1 je vous demande encore vous qui avez parfois la possibilité de regarder en différé sur matf1.fr allez le regarder vous allez voir ce qui s'est passé au Front National où quelqu'un a été exclu et j'y reviendrai là dessus arrêtons avec ce repli identitaire arrêtons avec cela où on ne peut pas dénoncer certaines personnes sous prétexte d'attaquer la communauté bhamiliki je dis c'est faux et archi faux c'est de la manipulation c'est 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 réveiller quelque chose qui ne nous arrange pas je ne dis pas ici que cette communauté n'a pas été martyrisée je ne le dis pas elle a été martyrisée comme bien d'autres communautés au Cameroun peut-être plus mais elle a été martyrisée on ne va pas ici dire que la communauté bassa n'a pas aussi été martyrisée on ne va pas dire que les nordistes n'ont pas été martyrisée on ne viendra pas dire ici que toutes les communautés y compris la communauté de Biya n'est pas martyrisée aujourd'hui il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête de tirer sur des gens parce que ils sont en train de dénoncer un certain nombre de choses et manière tchatche est même encore plus dangereuse et je le dis à haute et intelligible voix Emmanuel Tchatche président PDG du groupe Canal Plus est encore plus dangereux que Samuel Eto'o le soutien indéfectible de Emmanuel Tchatche à Biya est un soutien encore plus dangereux que celui de Samuel Eto'o les deux sont des sardinards mais essayons de faire une analyse un peu simpliste terre à terre l'influence de Samuel Eto'o sur le peuple n'est pas c'est pas la même chose que l'influence d'Emmanuel Tchatche Samuel Eto'o a une communauté qui qui est à lui une petite communauté il faut le dire même si c'est des millions de personnes deux ou trois millions mais Emmanuel Tchatche a un instrument qui lui permet lui Emmanuel Tchatche de manipuler les masses et de manipuler même la campagne électorale de manipuler même l'élection son média qui a le média qui a le média a une puissance Bolloré aujourd'hui en France est devenu incontournable et intouchable parce qu'il a un média Cyril Anouna a fait quelque chose à l'Assemblée nationale que aucun Français ne pouvait faire pourquoi parce que Cyril a un média même pas qu'il a un média oui Cyril a des médias il faut le dire mais Cyril a une émission qui est une émission aujourd'hui phare en France Emmanuel Tchatche soutient Paul Biya on peut dénoncer on peut pas dénoncer Emmanuel Tchatche parce que si tu le fais aujourd'hui demain après demain ça devient que tu es en train de dénoncer les Babiliki non de la même manière que nous dénonçons Samuel Tchatche c'est de la même manière qu'on peut dénoncer Emmanuel Tchatche d'ailleurs dès que je parle d'un gars nous ici parfois on me dit qu'est-ce qu'il a fait il faut les laisser tranquille vous êtes là toujours à quel de taper sur les Babiliki mais non mais non parlons peu parlons vrai vous pensez sérieusement qu'ils ont mis euh comment ils s'appellent encore voisins en prison tout simplement pour euh euh l'assassinat de Martinez Zogo comment ils s'appellent encore les hommes là vous pensez que c'est pour cela c'est parce qu'il devenait quelqu'un d'incontrôlable quelle est la chaîne qu'on a utilisée pour nous décrire pour décrire la résistance pour diffamer la révolution quelle est la chaîne c'est vision 4 qu'on a utilisée et ce monsieur se sentit à un moment au-dessus de la loi il se sentit à un moment extrêmement puissant avec son média et il est devenu un danger pour ceux-là même qui l'ont fabriqué et érigé là où il est devenu là où il est il a été et il fallait le détruire par tous les moyens parce que il le changeait déjà d'approche parce qu'il faisait un certain nombre de chantage et on l'a dégommé son fils est en prison aujourd'hui pourquoi ? son fils est en prison aujourd'hui pourquoi ? parce que le fils changeait déjà de ligne éditoriale et qui allait être préjudiciable au RDPC et on l'a détruit on l'a dégommé on l'a mis du plan dans les ailes qui a un média manipule la masse ? Samuel Eto' dans ses sorties et peut d'une certaine manière attirer l'opinion internationale d'une certaine manière mais Emmanuel Tchatche lui manipule les masses exactement comme la CRTV et d'ailleurs BIA et ses conseillers se sont rendus compte que les gens ne suivent plus la CRTV exactement comme les partis politiques ils ont fait naître au Cameroun des chaînes de télévision à gauche et à droite ils ont fait naître au Cameroun sur le prisme de la libération de l'espace médiatique au Cameroun des chaînes de radio à gauche et à droite qui sont parfois des radios communautaires à gauche et à droite les pires soutiens de BIA les meilleurs soutiens de BIA sont pour la plupart des grands milliardaires camerounais et quand je parle des grands milliardaires camerounais une bonne majorité de soutiens indéfectibles de BIA ce sont des banaliqués personne ne peut dire un mot là-dessus si quelqu'un commence à s'attaquer aujourd'hui à ces milliardaires là aujourd'hui demain après demain ça deviendra un problème communautaire pourquoi ? il faut arrêter avec ça honnêtement il faut arrêter avec ça les bamilekés ont été massacrés les bamilekés ont été décimés mais ceux qui sont restés n'ont pas eu cet esprit de comment je vais dire ça ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort au contraire ce massacre là les a permis de se forger intérieurement vous allez regarder nos nos parents bamilekés ceux d'hier d'avant-hier et d'aujourd'hui ceux d'aujourd'hui sont plus dans la victimisation que ceux même qui ont subi cela ceux qui ont subi cela ont dit aux collants tu ne nous atteindras jamais et nous n'allons jamais baisser les chines au contraire nous allons être des mecs de ce pays même si nous ne sommes pas au pouvoir et ces bamilekés là se sont acharnés dans le travail ils ne sont pas devenus milliardaires parce que quelqu'un les a aidés à être milliardaires j'entends souvent ce sont les je ne suis pas je ne dis pas dans les bouts de cristal ils ont compris comment contourner le colon ils ont compris que ce qui ne les a pas tués les a rendus plus forts ils se sont acharnés au travail ils ont compris très tôt très tôt même qu'il fallait investir sur l'éducation de leurs enfants mais malheureusement beaucoup aujourd'hui sont éduqués et font le concret de ce que leurs parents ont fait ils sont devenus des victimes éternelles alors que leurs parents n'ont jamais été dans cette histoire de victimisation ils ont compris qu'ils devaient partir du bas de l'échelle pour se hisser au sommet de l'échelle et en presque une décennie après les indépendances après ces massacres là les Bamilekés sont devenus des grands argentiers du Cameroun à force de travail et peut-être et d'intelligence ils ont pris leur intelligence que le colon a voulu briser ils se sont servis de cette intelligence à d'une autre manière insidieuse pour devenir aujourd'hui et hier encore incontournable au Cameroun vous ne vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous n'êtes pas avec une certaine élite Bamileké vous ne pouvez rien faire si cette élite Bamileké la décide aujourd'hui que Biya tombe dans une semaine Biya va tomber dans une semaine c'est une réalité c'est un fait c'est un fait mais ils ne disent strictement rien et d'ailleurs la situation actuelle du Cameroun arrange ces élites arrêtez arrêtez de de faire en sorte que les gens ont tendance à croire que les Bamilekés sont des haineux parce qu'on ne peut pas dénoncer les gens dénoncent pour la plupart les élites Bamilekés qui apportent leur soutien à Biya comme nous aussi nous dénonçons les élites qui apportent leur soutien à Biya de la même manière que nous dénonçons Baringangayle de la même manière nous devons dénoncer NGushinke Sylvain nous devons dénoncer de la même manière Emmanye Tchature nous devons dénoncer de la même manière Fokou nous devons dénoncer de la même manière toutes ces élites là qui apportent leur soutien à Biya sans que cela ne devienne un problème communautaire sans que d'autres ne disent que non, tel avait raison, tel avait... Non, c'est non que tout. Non. Non et non. Ce sont des élites corrompus pour la plupart. Je le dis encore. Le seul élite qui a dit à Bia je ne m'associerai jamais avec toi. Le seul et qui l'a payé chèrement, c'est Kadhi Dofotson. Le seul élite bameleke qui a ouvertement milité pour l'opposition camerounaise par ricochet, pour le peuple camerounais, c'est Kadhi Dofotson. C'est le seul. Si les élites bameleke se mettent aujourd'hui ensemble et choisissent qui va être le président de la République du Cameroun en 2024, si cet homme deviendra le président de la République du Cameroun. Parce qu'ils ont un moyen de mettre le peuple en PLS. Ils ont le moyen et les moyens, si vous voulez, de mettre le peuple en PLS. Ils ont un moyen, ils ont des moyens de faire sortir le peuple camerounais. Ils ont ces moyens-là. Si ces élites là décident de gréver demain parce que X ou Y ne marche plus, le Cameroun ne peut pas résister 24 heures. Je dis bien que le Cameroun ne peut pas résister 24 heures. Un militaire affamé ne pourra même pas tirer sur sur un fusil, je ne sais même pas, sur une calache, il ne peut pas. Ils sont aussi nocifs, ces élites et il faut le dire et le martyrer, ils sont aussi nocifs que les hommes-là. Ils sont aussi nocifs que les Bangangélé et les autres. Ils sont aussi nocifs que les d'où viennent-ils? Comment ils s'appellent le titre de soi quand j'ai oublié mon ancien client? Après, ils sont aussi nocifs que les dents pour nous. Tous les élites Camerounais soutiennent le RDPC. Ils soutiennent tous le RDPC. Tous les élites Camerounais, d'où viennent-ils que nous allons insulter Bangangélé, nous allons insulter Atangadab Bara, nous allons insulter Gervais, nous allons insulter Elimbilobène, mais nous ne pouvons pas dénoncer Emmanuel Chaché, nous ne pouvons pas dénoncer Gouchingé Sivé, nous ne pouvons pas dénoncer un X ou un Y sous prétexte que quand on commence aujourd'hui, demain, après demain, ça devient que vous vous attaquez au Baminéke. Non. ça ne marche pas comme ça. Emmanuel Chaché est un soutien de Bia. Emmanuel Chaché manipule par son média la masse. Emmanuel Chaché fait partie de ceux qui rêvent que Bia meure au pouvoir. Emmanuel Chaché par son média n'a pas besoin de Clément Gatangana. D'ailleurs, il est celui-là qui va mettre dans la tête des gens que ce que Clément Gatangana dit, c'est la pure vérité. Et il faut se conformer à cela par son média. Dans ce domaine-là, il est beaucoup plus puissant que Samuel Leto. Mais ça, on ne le regarde pas, on ne le voit pas. Je n'ai pas vu des gens s'acharner sur Emmanuel Chaché ici. Je n'ai pas vu les gens dénoncer les marches que Emmanuel Chaché a faites pour soutenir Bia. Il a même appelé à soutenir Bia et être un membre du gouvernement. C'est lui qu'on doit dénoncer et ne pas dénoncer une élite. Voilà vos mentalités de bidon que vous avez. Heureusement que tu es un électron vide, un singleton vide, comme on me disait souvent à maths. Tu es un vrai singleton vide. Donc, on doit dénoncer que les membres du gouvernement et ne pas dénoncer les élites qui apportent leur soutien. Entre un membre du gouvernement et une élite, quel est celui qui est beaucoup plus au contact du terrain ? Quel est celui qui est avec la population plus que l'autre ? Ah, une élite est libre de soutenir qui veut de toute façon si j'écoute ton raisonnement et je veux complètement perdre mon fil. Donc, ça ne sert même à rien de t'écouter. Ça ne sert même à rien. Et avec ton raisonnement, on voit bien de quel bord tu peux te trouver. Tu es du bord de ces extrémistes-là. Ah, il ne faut que tu appelles un membre du gouvernement et comme tu tapes et t'es un membre du gouvernement, c'est aussi quelque part l'élite de son village ou l'élite de sa communauté, de son église, je ne sais pas. Dans ça, ça ne sert à rien que tu tapes sur l'éto. C'est con. Non, ça, tu n'es pas sénateur, c'est une élite, ma mère. C'est une élite. Ce n'est pas un sénateur. Il n'est pas du gouvernement même. bonjour à toi, ma mère Karine. Mon amour de mère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je m'apprête à couper de toutes façons. Je m'apprête à couper et je te laisse la place. Je disais simplement qu'il faut que les gens arrêtent avec ce repli identitaire. Nous voulons construire un Cameroun d'amour. Nous voulons construire un Cameroun du vivre-ensemble et pas un Cameroun où des communautés vont se regarder en chaîne de faïence. Non, ce n'est pas ce genre de Cameroun que nous voulons construire. Et à mes frères de la lutte, arrêtons de tout ramener à nos ethnies. Arrêtons de tout ramener à nos ethnies. Arrêtons de montrer aux gens que nous sommes dans une sorte de lutte de revanche. Il ne s'agit pas de cela. Nous disons parfois et nous nous égarons, nous disons parfois nous battre pour le peuple camerounais. Nous nous battons donc pour quel peuple camerounais? Le peuple de notre communauté ou le Cameroun dans son entiérité? Parce que je ne comprends pas qu'on peut fustiger quelqu'un parce qu'il dénonce ce qu'Emmanuel Tchatchew fait ou parce qu'il dénonce ce que Koizekam fait. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Parce que tel que je suis en train de voir, il est difficile et inapproprié de dénoncer une élite Bameleke. Ce n'est pas possible. On peut encore te tolérer si tu le fais aujourd'hui. Mais si tu le fais aujourd'hui, demain, après demain, quelqu'un va s'élever là. Tu dénonces les Bameleke, pourquoi? Pourquoi tu t'attaques à la communauté Bameleke? Mais non! T'énoncer Emmanuel Tchatchew n'est pas à s'attaquer à la communauté Bameleke, je suis désolé. Dénoncer comment il s'appelle? Kétiakoutes n'est pas à s'attaquer à la communauté Bameleke. Je suis désolé. C'est vous qui en faites un problème Bameleke et c'est encore vous qui dites qu'on nous a versé le napal, on nous a massacré. C'est encore vous qui allez voir ce que les Français sont en train de faire avec soi-disant vos cultures alors que la même France n'a jamais demandé pardon pour cela. Il aurait fallu, j'aurais aimé voir les Bameleke boycotter cela en leur disant nous n'allons pas aller là-bas parce que vous n'avez pas demandé pardon à notre peuple. J'ai fait un live ici ce jour-là pour dire je ne comprends pas comment tous les jours on est sur Facebook pour dire qu'on nous a tués, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Le responsable de notre mort, de la mort de nos ancêtres, de nos parents ne reconnaît pas, ne demande pas pardon, ne s'excuse pas, ne cherche même pas à faire en sorte qu'il y ait une commémoration de ce qui s'est passé pour que nul ne l'oublie. Mais viens nous dérouler le tapis rouge dans ce musée pour renflouer ces caisses pour avoir de l'argent, invite nos chefs traditionnels qu'ils ont massacrés et on vient, on est heureux d'aller s'asseoir, d'aller manger, d'aller danser au nom de la culture. Non. Non. Et venir demain dire aux Camerounais on nous a massacrés, celui qui vous a massacrés, que l'avez-vous demandé le jour où il vous a demandé de venir marcher, de venir rehausser l'image de son palais. Oui, parce que ce fut un véritable succès, il faut le dire. Cela a encore permis au Quai Branly de s'afficher comme le palais, le musée culturel africain et mondial. Mais est-ce que la France préalablement, parce que dans ce genre de choses, cela pour moi Calibri, avec ma petite cervelle de moineau puisque je ne suis pas allé à l'école, pour moi Calibri, la route de l'ouest qui s'est passée au Quai Branly aurait été l'aboutissement, je dis bien aurait été l'aboutissement d'un processus de pardon qui a eu lieu. Cela aurait été l'aboutissement de ce processus-là. C'est-à-dire que les Français, comme ils le font un peu partout, ils l'ont fait au Bénin. Ils ont volé des choses, ils ont massacré des gens, ils ont demandé pardon, ils ont restitué même une partie des choses qu'ils ont prues au Bénin. Donc pour moi, cela aurait été un processus, c'est-à-dire qu'on est allé au Cameroun, on a exprimé notre regret au nom de l'État. Emmanuel Macron a dit, comme il a dit à un certain nombre de pays, nous avons fait du mal et nous demandons pardon. La République reconnaît ce qu'elle a fait et elle demande pardon. Non! Cela n'a intéressé personne. En ce moment-là, on était tous fiers de voir que le massacreur était en train de nous honorer. On a même oublié le sang que ce même massacreur a versé. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Et nous devons même nous accrocher un peu sur Bia. Parce que cette histoire malheureuse n'est même pas enseignée dans nos écoles. il y a des gens qui ignorent qu'il y a des communautés au Cameroun qui ont été décimées pour l'indépendance du Cameroun. Il y a des gens qui ignorent. Il y a des gens qui ignorent aujourd'hui que Biabi Vendor Batelemi a pris des êtres humains qu'il a mis dans de l'acide. Il y a des gens qui ignorent qu'en Balmayo on a mis des gens comme ça pour la fusillée. Qu'il y a eu une véritable chasse à l'homme au nord Cameroun où des familles des milliers de familles ont été décimées. si chaque communauté commence à dire nous avons nous avons nous avons nous n'allons jamais y arriver. Je demande à mes frères de l'ouest je demande à mes frères du combat d'être comme nos grands-parents qui ont su partir de zéro pour se hisser au sommet du Cameroun. ils n'ont pas passé le temps à pleurer. D'ailleurs au Cameroun on prenait les Bamilekés pour les bêtes. Au Cameroun on prenait les Bamilekés pour les bêtes parce qu'ils ont su prendre quelque chose de positif dans cette histoire et ils se sont forgés pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. il y a même une époque où on les appelait les Bosniaques. Il y a une époque où on les appelait les Bosniaques. En tout cas nos grands-parents je vous mets au défi vous n'allez voir aucun qui se plaignait là que on nous a massacré on nous a fait ceci c'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Mais il s'est dit je vais vous montrer nous Bamilekés nous allons vous montrer que nous allons gouverner le Cameroun d'une autre manière et ce serait une autre revanche sur l'histoire. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Je vous le dis aucun président au Cameroun ne peut gouverner le Cameroun sans s'allier au Bamileké parce qu'il détient tout. C'est un fait. Si ces élites Bamilekés décident aujourd'hui aller chercher quelqu'un au Nigeria pour lui dire que tu vas devenir président au Cameroun ils ont deux mois pour installer cette personne à étudier parce qu'ils détiennent tout. Ils détiennent tout. J'ai l'impression qu'on t'a envoyé montre-moi une élite Bamileké de 1990 je suis même en 90 montre-moi une élite Bamileké donne-moi le nom d'un seul Julien sinon je vais te bloquer maintenant et je vais te bloquer définitivement sur mes pages donne-moi le nom d'une personnalité Bamileké que tu connais qui se plaignait donne-moi le nom si tu ne me donnes pas le nom je vais te bloquer et même après le live je vais te bloquer mais définitivement donne-moi le nom ne me parlez pas de moi mes parents tes parents étaient zéro macabre même pas connus dans la mamite donne-moi le nom d'une élite tu m'as dit qu'ils se plaignaient donne-moi le nom il y a une différence entre se plaindre à la maison et se plaindre à l'extérieur donne-moi le nom d'un qui se plaignait à l'extérieur qui passait le temps à dire on nous a on nous a donne-moi le nom donne-moi le nom mais je vais te bloquer tout de suite c'est même banni voilà là maintenant tu es banni tu es banni et j'espère que c'est bon comme ça comme tu ne peux pas donner le nom venu c'est mandique c'est monté c'est descendu mes chers frères moi il est quelle heure ah j'ai même déjà pris 12 minutes de plus moi je dis simplement que arrêtons avec un certain nombre de choses que nous faisons c'est contre-productif de la même manière que nous dénonçons les écans qui sont des soutiens indéfectifs de BIA sachant que dans nos propres communautés dans nos propres familles il y a des soutiens indéfectifs de BIA et que nous devons dénoncer que nous devons dénoncer si aujourd'hui la plupart de nos parents bambiniqués ont réussi à envoyer leurs enfants dans des grandes universités au Cameroun à travers le monde c'est parce qu'ils ont cru à l'école et ils ont cru à nos capacités de revenir reconstruire le Cameroun qu'eux ils ont rêvé parce que si on les a massacrés on ne les a pas massacrés parce qu'ils se ils se bagarraient pour eux non ils luttaient pour l'indépendance réelle du Cameroun allant vers là luttons pour l'indépendance réelle du Cameroun et pendant qu'ils étaient dans le Maquis ils ne se plaignaient parce que pendant que nous sommes ici en train de nous battre nos frères nordistes ne viennent pas nous aider vous n'avez jamais entendu ça jamais vous n'avez entendu ça mais ils se battaient pour le Cameroun pour que le Cameroun soit libre et prospère rendons hommage à tous nos morts et disparus pour cette cause là et ce que nous faisons aujourd'hui n'honore pas ces gens non ça n'honore pas la mémoire de ces personnes qui sont parties en donnant leur vie pour le Cameroun Emmanuel Chatier est aussi dangereux voire même plus dangereux que Samuel Eto'o tapons sur lui tapons sur ces élites là qui sont capables demain de donner 50 milliards à eux réunis à Biabi Vondobatélémy pour sa campagne électorale ils ne seront jamais capables de soutenir je dis bien jamais capables de soutenir l'opposition et son leader jamais je vous mets au défi aujourd'hui de me montrer un qui va soutenir le leader de l'opposition il n'y en a pas sont-ils des Babilikés en tomate ou sont-ils des vrais Babilikés et même quand vous avez ces concepts là ou entre vous entre nous Babilikés vous allez nous dire que nous sommes des Babilikés en tomate et d'autres vous vous entendez quand vous avez ce genre de concept là vous vous entendez quand vous avez ce genre de concept là c'est à dire même entre nous il y a encore une division il y a des sourds des moins des bons vous vous entendez même quand vous dites ça vous faites même encore plus mal à la communauté Babiliké que ceux qui sont de l'extérieur en désignant ceux qui sont en tomate en lait en carton en plastique et vous vous êtes Babilikés depuis sous vous entendez ce genre de concept que vous avez mais allez déjà vous soigner avant de soigner les autres allez déjà vous soigner avant de soigner les autres moi on va me dire demain que tu es Babiliké en tomate ou parce que tu es mélangé ou parce que et quand vous appelez vos enfants qui sont français blancs là métis Babiliké ils sont desquels Babiliké parce que c'est vos enfants eux ils ne sont pas en tomate malgré le fait qu'ils soient mélangés mais c'est les autres qui vont avec en tomate est-ce que vous entendez donc si un Babiliké épouse une bêtise il cesse d'être Babiliké ou ses enfants alors eux ne sont plus Babilikés mais vous êtes vraiment malade vous êtes vraiment malade